Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 21 au 27 août. Allez, pour vous les béliers, on va regarder l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. Les béliers du 21 au 27 août. J'ai l'empereur inversé et j'ai le 7 de Pentacle. J'ai quand même le monde, le monde qui parle d'aboutissement favorable. Oui, d'évolution, quoi qu'il en soit. Oui, c'est la fin pour les recommencements, cette carte du monde. C'est l'accomplissement, la fin de cycle, le succès, la reconnaissance, l'énergie. Et j'ai cette carte de l'empereur qui est inversée, qui peut vous demander de reprendre votre destin en main, de reprendre les rênes de votre vie. Peut-être pour certains béliers, même si j'en doute, reprendre confiance en vous. Les béliers, quand même relativement confiance en eux. 7 de Pentacle. Alors, 7 de Pentacle, c'est une carte qui peut parler de ce que je déteste le plus au monde, de patience. Oui, 7 de Pentacle peut parler de patience. Alors, on s'investit avec le 7 de Pentacle. On s'investit. C'est la patience, c'est le travail, c'est les efforts, c'est la vision à long terme. Voyez-vous ? Moi, je pense que vous êtes parvenus, vous allez parvenir en cette semaine à atteindre une étape importante. Je veux dire dans un projet, peu importe, adapté à votre situation. Oui, oui. Il faut aussi, en cette semaine, comprendre l'importance de poursuivre vos efforts. Malgré les défis. Peut-être malgré les temps morts. On reste en contact avec son intention de départ. Voyez ? On imagine la victoire au bout du travail. Oui. Il faut trouver la motivation nécessaire pour poursuivre votre cheminement. J'ai la réussite et l'accomplissement avec le monde. Je le répète. Oui, c'est comme si vous aviez accompli la moitié du chemin. Donc, c'est une carte d'encouragement. Aussi, le 7 de Pentacle. Il y a une situation peut-être qui exige beaucoup de patience avant d'atteindre les résultats que l'on attend. Oui. Il y a plusieurs étapes. Peut-être avec des pauses, peut-être avec des reprises. Voyez ? Mais ne perdez pas de vue votre but ultime. Il y a une autre possibilité, mais je préfère faire la guidance parce que parfois, le 7 de Pentacle peut parler de frustration. On a beaucoup d'efforts, on investit beaucoup d'efforts, peu de résultats. Mais comme j'ai cette carte du monde qui parle d'accomplissement et d'aboutissement, je reste quand même sur ma première version, voyez-vous. Alors, on va regarder pour vous les béliers. Allez, pour les béliers du 21 au 27 août. Bélier 21 au 27 août. Allez, on les prend. Ah bah dis donc, deux de coupe. Oh bah super, six de bâton. Genial. Allez, bélier. Alors, alors, alors. Alors, ça dépend combien j'en ai. Non, j'en ai beaucoup trop, je ne peux pas les prendre. Ah bah non, je ne peux pas. Allez, on recommence. Bélier. Je me calme. 21 au 27 août. Les béliers. Waouh. Les toiles. Bélier 21 au 27 août. Le 10 de bâton. Bélier 21 au 27 août. Bélier 21 au 27 août. C'est pareil, j'en ai trop. Aïe, aïe, aïe. Bélier 21 au 27 août. Bélier 21 au 27 août. Cavalier de bâton. Bélier 21 au 27 août. Allez, tant pis, je les prends parce que voilà. Revoilà le 5 de coupe qui est tombé tout à l'heure, mais j'avais trop de cartes. Donc, je ne l'ai pas pris, mais ah oui. Bon, il y en a 3, tant pis. Je les prends au bout d'un moment, voilà. Il passait de... Il passait 15 jours. 4 d'épée. Roi d'épée. Cavalier de coupe. Est-ce que vous voyez tout ? Apparemment, oui. Alors, 5 de coupe. 5 de coupe. 8 de pentacle. 8 de pentacle, c'est le fait de travailler, de faire encore des efforts pour améliorer une situation. 7 de pentacle. 8 de pentacle. Voilà, on n'oublie pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça exige encore de la patience avant d'atteindre des résultats. On travaille encore, mais vous allez atteindre ces résultats. Oh, pardon. C'est ma chaîne. C'est ma chaîne qui a tapé sur la table, parce que je me suis penchée. Le 5 de coupe parle de deuil. Donc, pour moi, là, on fait des efforts. On passe une étape importante pour aller de l'avant. Pour sortir peut-être d'une situation d'enlisement. Pour sortir de regrets. Pour sortir de déceptions. Pour faire un deuil. Le deuil d'une relation. Le deuil d'un projet. Le deuil de... Peu importe de quoi. Vous voyez ? Parce que c'est ça, le 5 de coupe. Le 5 de coupe est une carte de deuil. Le 5 de coupe, il peut y avoir du chagrin. Du désespoir. Peut-être que quelqu'un a trahi une promesse importante. Peu importe. Mais ce que vous voulez, vous, c'est laisser ces difficultés derrière vous. C'est avancer. C'est arrêter de vous enliser. C'est regarder droit devant. Donc, il faut encore du temps. Il faut encore des efforts. Il faut encore de la patience et de la persévérance. Mais, je l'ai quand même dit tout à l'heure. Vous avez fait la moitié du chemin. Ce qui est déjà pas mal, soit, quand même. Alors, 2 de coupe et 6 de bâton. Bon, super. 2 de coupe. Un début de relation. Une consolidation. Des unions. Une union. Des retrouvailles. Des réconciliations. Une nouvelle rencontre. En tout cas, alors ça peut être bien évidemment professionnel ou amical. Ce n'est pas une guidance sentimentale. Mais, cette relation, cette connexion, cette association, cette rencontre. Oh, comment je vais dire ? Ça y est, j'ai perdu. Oh, mais ce n'est pas vrai. Fait qu'on a... Enfin, il y a quelque chose qui avance dans cette relation. Voilà, je vais le dire comme ça. Il y a quelque chose qui progresse, qui avance. On va de l'avant. Il y a de l'avancement par rapport à cette relation, par rapport à cette amitié, par rapport à cet amour, par rapport à ce partenariat. Il y a de l'avancement avec le 6 de bâton. Il y a une sorte de récompense, de reconnaissance, peut-être pour du travail, mais peu importe. Oui, malgré les difficultés, on ressort victorieux de quelque chose. Alors, peut-être que vous, effectivement, cette relation, peu importe la relation, vous voulez qu'elle avance, vous voulez qu'elle progresse. Si c'est le cas, encore un peu de patience. Vous avez fait la moitié du chemin. Je vais le répéter. Ce que vous voulez, vous, c'est l'étoile. Rien que ça. Ok, mais en même temps, vous avez raison. Vous avez complètement raison. Vous, ce que vous voulez, c'est du renouveau. C'est de la joie. Oui. L'étoile, c'est vraiment l'espoir, la bienveillance, la chance, le renouveau, la joie, l'optimisme, la créativité aussi pour certains béliers. C'est ça. En fin de compte, j'ai l'impression qu'il y a des béliers qui croient. Vous y croyez. Oui, j'ai l'impression que vous y croyez. Vous avez la foi. Foi en ce que vous voulez. Foi en vous, foi en l'avenir. Voilà. Mais c'est ça. Vous voulez peut-être que l'optimisme revienne dans votre vie. Vous voulez peut-être que la joie revienne dans votre vie. Vous voulez du renouveau dans un domaine de votre vie. Votre défi, c'est le 10 de bâton. Votre défi, c'est le 10 de bâton. Quelque chose de lourd, quelque chose qui pèse, quelque chose qui écrase. Quelque chose qui n'est pas évident. Alors, est-ce que votre défi, c'est de continuer à travailler dur ? Peut-être. On va la recouvrir parce que votre défi, bien évidemment, ça pourrait être le fait de lâcher, de vous libérer d'un fardeau ou d'un poids. Mais en même temps, je vous ai dit, faites encore des efforts et persévérez. Donc, je n'ai pas envie de dire que votre défi, c'est de lâcher un poids tout de suite. Je pense que c'est plutôt le fait de continuer à travailler dur. Oui. Vous êtes bientôt à la fin avec le 10 de bâton. C'est un 10. Vous êtes bientôt à la fin de ce qui est compliqué, de ce qui est lourd et de ce qui est chiant. Il y a peut-être une décision qui vous fait prendre plus de responsabilités, qui vous donne plus de travail, peu importe. Et pour l'instant, peut-être que vous devez assumer cette responsabilité qui est lourde, qui est pénible, qui est contraignante. Mais on va la recouvrir. Ce qui vous aide, c'est le cavalier de bâton. Très bien. Quel bâton ? Il peut y avoir parfois des solutions inattendues avec le cavalier de bâton. Il peut y avoir parfois des changements d'horizon, des départs, des voyages. Il peut y avoir des choses imprévues. Après, le cavalier de bâton, il est prêt pour l'aventure. C'est quelqu'un qui est prêt pour l'aventure, le cavalier de bâton. C'est quelqu'un qui part à l'aventure. Alors effectivement, ce qui vous aide, c'est peut-être d'aller découvrir quelqu'un, quelque chose de nouveau. C'est de vous passion... Il pourrait y avoir quelque chose de passionnant avec le cavalier de bâton. C'est la passion. Le désir. La curiosité. L'inspiration. On va découvrir quelque chose, quelqu'un. C'est un peu ça le cavalier de bâton. C'est comme si vous deviez être prêt à suivre le courant. D'être prêt à vous lancer dans l'aventure. Oui. Il y a l'arrivée d'un changement. Ensuite, 4 d'épée. Roi d'épée inversée. Et cavalier de coupe. Cavalier de coupe, cavalier de bâton. Très bien. Le 4 d'épée, effectivement. La pause. Le 4 d'épée parle de repos, de relaxation, de récupération, de reconstruction, parfois de méditation. Est-ce que vous avez besoin de faire le point ? De remettre de l'ordre dans vos pensées, dans votre esprit ? Est-ce qu'on a besoin de temps pour se reconstruire ? Est-ce qu'on a besoin de temps, par exemple, pour refaire confiance de nouveau à quelqu'un ? Pourquoi pas ? En tout cas, c'est une pause. Alors, la pause du 4 d'épée, elle ne dure pas des mois ou des années. Elle est courte. Une semaine, par exemple. Mais ce n'est pas une pause. Voilà. Mais c'est possible. Beaucoup d'efforts. Oui. On s'autorise un temps de repos, de récupération. C'est un intermède ou une intermède ? Bonne question. Je vais dire intermède pour reprendre des forces. J'hésite entre un intermède ou une intermède. Même si je pense que c'est une. Mais je n'en suis pas sûre. Bref. Donc, oui. On fait une pause pour reprendre des forces. C'est possible. Ou pour réfléchir à ce qui questionne et ce qui perturbe. Parce que j'ai le roi d'épée qui est inversé. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'entraîne vous nuire ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous nuit ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Alors, c'est un grand mot, mais il y a une sorte de petit tyran. Vous voyez ? Il y en a comme ça, des petits tyrans. Alors, homme ou femme. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui abuse de son autorité ? Pour vous faire du tort. Pour faire du tort autour de vous. Oui, pour faire du tort. Pour vous nuire. Ou alors, si ça ne vous parle pas du tout, le roi d'épée, c'est vous. Vous qui n'arrivez pas à faire des choix. Qui n'arrivez pas à trancher. Parce qu'on n'y voit pas clair. Donc, on a besoin de remettre de l'ordre dans son esprit, dans ses idées, dans sa tête. Ou alors, vous n'arrivez pas à avoir du détachement et du sang-froid pour trancher. À mettre vos sentiments de côté. Parce que j'ai ce cavalier de coupe. Alors, très intéressant. L'arrivée de quelqu'un. Cavalier de bâton, cavalier de coupe, c'est tout à fait possible. L'arrivée de quelqu'un. Oui. Cavalier de coupe. L'arrivée de quelqu'un. Nouvelle rencontre. Nouvel amour. Une invitation. Une chance à saisir. Est-ce que vous réfléchissez à cette chance à saisir ? Ou alors, le cavalier de coupe, si ce n'est pas le cas, vous dit, suivez votre cœur, suivez vos désirs et suivez vos rêves. Peut-être, je l'ai dit au départ. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui peut être concret, qui peut se concrétiser. Il y a des délais. Vous voyez, parce que, je l'ai dit avec le set de Pentacle, vous êtes à la moitié du chemin. Donc, il reste encore un bout de chemin à faire. Patience, persévérance. On continue ses efforts. Je vais recouvrir ce set de Pentacle. Super. Moi, j'adore. J'ai le fou. Le nouveau départ. On se libère de certaines contraintes. C'est chiant. C'est lourd. Pour l'instant, on se sent encore un peu écrasé. Mais oui. Eh bien, c'est ça. Donc, il y a une situation qui demande encore de la patience avant d'atteindre les résultats escomptés. Voilà. Il y a quelque chose qui se décline en plusieurs étapes. Je l'ai dit, avec des pauses et des reprises. C'est tout à fait possible. Oui. Oui. Ne perdez pas de vue votre but ultime. Il est là, votre but ultime. Ce nouveau départ. Vous libérez de contraintes. Vous libérez de quelque chose qui vous pèse. Qui est chiant. Qui est astreignant. Qui est épuisant. Oui. Vous lancez dans l'inconnu. Allez vers plus de légèreté. Allez vers de la nouveauté. La carte du fou. Mais complètement quoi. Ouais. C'est complètement ça. Ah oui. Le fou, c'est la liberté. C'est l'insouciance. C'est le nouveau départ. Si, 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 si. C'est ça. C'est ça. Le fou, il ne sait pas où il va. Mais il s'en fiche de ne pas savoir où il va. Parce que tout ce qui compte pour lui, c'est d'y aller. Et oui. C'est ça. Donc, oui. Il y a encore besoin d'un peu, de quelques étapes. Alors, je ne dis pas que ça va durer encore un an. Pas du tout. Mais vous allez pouvoir le prendre, ce nouveau départ. Vous allez pouvoir aller dans cette nouvelle aventure. Vous allez pouvoir vous le lancer dans le vide. Après, pour d'autres, reprendre une liberté, bien évidemment. Ce que vous faites là, les béliers, ce qui demande encore des efforts et de la patience, ce n'est pas inutile. Vous le faites parce que, au final, vous allez aller sur quelque chose de concret, sur quelque chose de valable. Ce n'est pas un feu de paille. Vous voyez, j'espère que je suis claire. Non. Non, non. Vous allez vers quelque chose de tangible, de concret. Mais il y a encore des étapes à passer avant d'y arriver. Je recouvre ce 2 de coupe. OK. Le 5. Le 5 d'épée qui est inversé. 5 d'épée inversée. OK. Il peut y avoir des rancœurs. Est-ce qu'il y a des... Je parlais tout à l'heure que quelqu'un peut, pouvait ou pourrait essayer de vous nuire. Il peut y avoir parfois, avec le 5 d'épée inversée, des... des calomnies. Oui. C'est possible. Je vais en mettre une. Je vais en remettre une, oui. Est-ce que... Alors, autre possibilité. Pour moi, vous avancez, de toute façon. Il y a quelque chose à dépasser. Est-ce qu'on se réconcilie avec quelqu'un ? Est-ce qu'on pardonne ? J'en remets une. Alors, après, c'est pour ceux qui le souhaitent, voyez-vous. Si vous souhaitez partir pour aller vers de la nouveauté, bien évidemment. C'est ce qu'il faut faire. Faites ce que vous ressentez qui est bon pour vous. Vous voyez ? Oui, j'ai le 9 de bâton, mais... Le 9 de bâton. Et j'en ai ras-le-bol. Et je suis à bout de force. Et je... Et j'en ai marre. 9 de bâton, 10 de bâton. Oui. On vous demande de résister. D'avoir de l'endurance. Et d'avoir de la persévérance. Oui. Soit pour quitter quelqu'un, soit pour aller vers quelqu'un d'autre. Moi, je ne sais pas. La guidance ne le dira pas. C'est une guidance générale. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que votre but n'est pas loin avec le 9 de bâton. Mais oui, vous en avez ras-le-bol. Ça vous fatigue. C'est chiant quand on n'arrive pas à... Enfin, non, mais je sais. Ah, ça, je sais. Quand on n'arrive pas à... On veut obtenir quelque chose et on fait tout pour l'avoir et c'est pas encore là. Mais c'est hyper pénible. Mais vous arrivez à votre but. Il faut persévérer. Encore persévérer. Ouais. J'ai envie de le dire quand même. Pour certains béliers, si c'est un milieu professionnel, il y a peut-être des vautours. Si vous avez une idée, un projet, je ne sais pas, dans un milieu professionnel, faites gaffe qu'on ne vous le vole pas. Ce n'est pas quelqu'un qui essaie de vous piquer votre projet. Alors, c'est un exemple, mais je le dis quand même. 6 de bâton. Je recouvre le 6 de bâton. Tiens donc. Waouh. Super. Mais j'ai, 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 j'ai. Non, il y a la carte de l'étoile. Ouais. C'est, ben c'est l'espérance. C'est l'optimisme. C'est le fait d'y croire. Tout est possible avec la carte de l'étoile. Franchement, pour moi, dans cette guidance, des rencontres enrichissantes. C'est possible. De la liberté. C'est possible aussi. Du plaisir. Des bonnes nouvelles. Ah, mais c'est sûr. Oui. Ne perdez pas de vue votre but. Je suis désolée, mais je vais le répéter. Alors, 10 de bâton inversé. Effectivement, on veut se libérer d'un poids. Vous voulez vous délester d'un poids. Vous libérez de quelque chose qui est lourd, qui vous pèse. Parce que c'est comme si, en fin de compte, vous voulez vous libérer de quelque chose qui vous empêche d'avancer. Vous voulez vous libérer. Abandonnez ce qui vous oppresse pour pouvoir avancer. Et vous allez pouvoir le faire. Vous allez pouvoir le faire. Oui. Je vais recouvrir l'étoile. C'est intéressant parce que 9 de bâton, 10 de bâton, 7 de pintacle, 8 de pintacle. Eh bien, le 8 de pintacle, je vais le répéter. C'est le fait de persévérer. Le 8 de pintacle, on l'a vu tout à l'heure, il me semble, en d'autres paquets, je ne sais plus. Bref, on travaille à améliorer une situation. Oui. Alors, on peut bien évidemment acquérir de nouvelles compétences si c'est professionnel. C'est une possibilité. Mais j'ai envie de vous dire, peu importe. Le 8 de bâton, on s'investit dans quelque chose. Oui, ça peut être un retour aux études. Peu importe. Ça peut être un changement de travail. Ça peut être une promotion. Ça peut être de nouvelles tâches dans votre travail. mais il y a quelque chose qui vous demande constance et concentration. Il y a quelque chose qui demande une démarche soutenue. Moi, je pense que vous avez envie, les béliers, vous avez ce désir de modifier des circonstances dans un domaine de votre vie pour l'améliorer, pour améliorer une situation, pour avoir plus de satisfaction. Oui, oui, et vous allez pouvoir le faire. persévérance. On ne lâche pas le morceau. Oui. Oui. La règle des bains. Et j'ai la carte de la lune. Oui. Attention, les béliers, à ne pas vous laisser trop aller. On ne se laisse pas trop aller. Ne rentrez pas dans une période de négativité parce que ça prend du temps. Parce qu'il y a des délais. Moi, je ne sais pas. Ne rentrez pas dans une période de négativité ni dans des doutes qui vont vous miner. Les doutes, ça mine. Les doutes, ça mine. Oui. Restez positif, optimiste. Croyez en vous, croyez en tout ce que vous voulez. Ceux pour ceux qui ont la foi, la foi soulève des montagnes. Et ça, c'est sûr. Après, pour les autres, ayez foi en vous, foi en l'avenir. Peu importe, foi en tout ce que vous voulez. Mais ne laissez pas des doutes vous miner. Ne rentrez pas dans une période de négativité. Certainement pas. la reine d'épée. La reine d'épée. La reine d'épée. La reine d'épée, elle ne tourne pas autour du pot. La reine d'épée, elle tranche. La reine d'épée, elle dit des choses telles qu'elles sont. Elle analyse aussi la situation. C'est le fait d'avoir un jugement clair aussi, cette reine d'épée. Vous voyez ? Ouais. Je pense que votre défi ici, alors ouais, il y a quelque chose qui est lourd, qui est pénible et qui est chiant. OK. Avec la reine d'épée, je pense qu'on vous demande de réfléchir à la situation. Peut-être que vous êtes dans une situation qui demande une bonne évaluation des faits. Peut-être que vous êtes, vous devez faire face à une vérité. C'est possible. En tout cas, vous devez apporter un jugement clair, avoir un jugement clair. Ouais. Peut-être regarder froidement les faits pour vous faire une idée juste d'une situation. Après, votre défi, ça peut être le fait d'avoir besoin de conseils avisés d'une personne. Peut-être qu'il peut vous éclairer. Aussi, j'en remets une. Si j'arrive à la prendre. dans vous. Alors, je ne l'ai pas dit, mais la RNDP peut parler de transparence. Est-ce que vous avez besoin de clarifier une situation ? Ouais. Moi, je pense que c'est une situation qui vous préoccupe, bien évidemment. c'est comme si quelque chose allait vous guider pour la suite des choses. Enfin bon, je commence à, je ne vais pas être claire. Alors, j'arrête avec ça. Mais oui, la RNDP, elle regarde les faits, elle juge, elle est analytique, elle cherche la vérité en toute chose. Voilà. L'impératrice inversée. Ouais, effectivement. L'impératrice inversée qui peut parler de blocage. Qui peut parler de blocage. L'impératrice inversée qui peut parler d'une perte d'enthousiasme, d'un manque d'énergie, d'une fermeture, d'être fermé. Je vous dis comme ça. Oui. Moi, je pense que vous êtes dans une perte d'enthousiasme ou dans un manque d'énergie. Parce que c'est long, parce que c'est chiant, quoi. Vous devez trouver des solutions pour avancer. Pour moi, vous allez trouver des solutions pour avancer. Oui. Je vais continuer. Je recouvre le cavalier de bâton. Ça ne va pas vous plaire ce que je vais vous dire. Ouais. J'ai envie de vous dire qu'il faudrait vous maîtriser davantage. C'est ce qui vous aide. Oui. Vous maîtrisez davantage. C'est ce qui vous aide. Ouais. Pour moi, vous voulez vous libérer. Vous voulez vous libérer de certaines entraves. De... Oui, vous libérer de... Oui, de certaines entraves pour avancer. Il y a peut-être quelqu'un qui vous étouffe. Il y a peut-être quelqu'un de trop présent. Mais je vais le répéter. Vous devez... Vous maîtriser davantage. C'est ce qui vous aide pour moi avec le cavalier de bâton et l'ermite. Et j'ai ce... Ce sac de pentacle. Ouais. Alors, je vais le dire. Si vous êtes en divorce, en plein divorce, est-ce qu'il y a quelqu'un qui essaie de vous déposséder de vos biens ? Alors, c'est une possibilité. Mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Oui. Est-ce qu'il y a une perte davantage ? Si on va vers cette... Si on prend ce chemin inconnu, si on reprend cette liberté, peut-être qu'il y a une perte davantage. Après, on peut sortir aussi, vouloir sortir peut-être d'une situation, d'une relation parce qu'il y a de l'infidélité. C'est aussi possible. Donc, je donne toutes les possibilités. C'est une guidance générale. Pas une guidance personnalisée. Non. Je pense que il peut y avoir des blessures. Une épreuve. Je pense que ce n'est pas évident pour certains béliers. Ouais. Je parle d'infidélité et boum. J'ai vu de nouveau l'étoile ici. Ouais. J'ai vu de nouveau l'étoile. J'ai le monde inversé et j'ai le 7. C'était pire. OK. Alors, effectivement, sortir d'une situation 7 d'épée. Ouais. Situation instable. Obstacle. Rupture. Ouais. Ben, rupture, quoi. Clairement. Avec le 7 d'épée, on est dans quelque chose. Là, on est dans un... Comment je vais le dire ? Il y a quelqu'un qui porte un masque. Il y a peut-être quelqu'un qui est... C'est peut-être vous qui êtes stratège pour sortir d'une situation. Je pense qu'il y a encore des délais pour sortir d'une situation, pour améliorer une situation. Oui. C'est... Ouais. On doit peut-être utiliser la ruse et la stratégie. Il y a de la confusion. Il y a du désordre. Il y a de la comédie. Il y a des comportements, des relations peut-être toxiques. Il y a... Oui. On doit fuir à quelque chose de chaotique. C'est ça. Ouais. Ouais. Peut-être qu'on vous demande... Alors... Peut-être qu'on vous demande, les béliers... Comment je vais dire ? D'avoir de l'intelligence, de la réflexion et de l'analyse pour sortir d'une situation compliquée et chaotique. Oui. On peut se retrouver dans un truc très hostile. Alors, encore une fois, ce n'est pas forcément sentimental. Ça peut être dans le milieu professionnel. Ça ne manque pas. C'est possible. Ouais. C'est comme si vous cherchiez une meilleure issue à votre vie. Vous voyez ? C'est ça. Oui. Ouais. Moi, je pense qu'il y a une situation difficile que vous ne supportez plus. Alors, peut-être que vous êtes dans un emploi où il y a de la mesquinerie. Où il y a de la compétition. Où il y a un patron toxique. Ça peut être une relation toxique en amour ou en amitié. C'est peut-être votre environnement qui doit changer. Peut-être que vous devez planifier un déménagement. Ouais. C'est comme si vous deviez retirer votre épingle du jeu en utilisant toute votre capacité de stratège. Parce que la sortie, elle doit se faire avec un certain calcul pour éviter des ennuis. Vous voyez ? Oui. C'est ça aussi, la reine d'épée. Je l'ai dit, elle est analytique. Elle réfléchit. Elle analyse. Elle se base sur les faits. Et j'ai la carte du monde. Et j'ai la carte du monde qui est inversée. La carte du monde, c'est la progression. C'est l'accomplissement. On obtient quelque chose. On se... Voilà. C'est ça. Mais elle est inversée. Quand la carte du monde est inversée, c'est mieux qu'elle ne soit pas inversée. Mais, ça ne... En fin de compte, quand la carte du monde est inversée, vous allez vers l'accomplissement. Vous allez vers la réussite. Vous allez vers la plénitude. Vous prenez votre place. Peu importe. Sauf que, c'est retardé. Voyez-vous ? Là, c'est comme s'il y avait de l'impossibilité. C'est comme s'il y avait un manque d'épanouissement. C'est comme s'il y avait une sorte d'enfermement. Voyez-vous ? Avec cette carte du monde qui est inversée. Mais, quoi qu'il en soit, son inversion ne fait qu'atténuer ses qualités. Atténuer les qualités. Elle ne les supprime pas. Donc, quelque chose n'est pas encore arrivé à son terme. Un événement, quelque chose. Peu importe. Peut-être que des contrats ne sont pas encore signés. et proches. Le succès connaît quelques retards. Quelques petites désillusions. Oui, bien évidemment. Oui. Mais, pour l'instant, on n'arrive pas à atteindre quelque chose. Parce qu'on rencontre des obstacles importants qui vous empêchent d'avancer. Oui. 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 Mais, le dénouement est proche. Je vais le répéter, quoi qu'il en soit. Il y a de la satisfaction. Oui. Bien évidemment. On n'arrive pas, pour l'instant, à réaliser ce qui est important pour nous. Voyez ? Est-ce qu'on n'arrive pas à finir une relation ? Est-ce qu'on est ? Peu importe. Hein ? Oui. Mais, je vais le répéter. Le dénouement est proche. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit avec le 7 de Pentacle. Parce que, c'est ça. Oui. adaptez-vous. Ah bah. Bon. Adapter en genre. Et si tu commençais d'abord par amener la paix en toi ? La paix, c'est cultif. De l'intérieur, comme ça, tu l'emmènes partout. Comment y parvenir, les béliers ? Eh bien, en faisant exactement l'inverse de ce que vous faites. Là, maintenant, on respire et on s'apaise tout doucement. La zen attitude. Oui, relaxe-toi. Relaxez-vous, les béliers. Détendez-vous et ayez les réactions en bonne et due forme. Tes émotions te font souvent réagir un peu trop rapidement. Prends le temps de laisser la vapeur se dissiper avant de t'emballer dans une réplique théâtrale. Pour vous, je vais me dépêcher. Je trouve que les vidéos sont longues cette semaine. Les béliers. 7 de Pentacle. 7 de Pentacle, 7 de Pentacle, 7 de Pentacle. OK. Patience. Oui, je sais. C'est chiant. Mais encore un peu de patience. Il y a une situation qui exige encore de la patience. Vous allez atteindre ce que vous souhaitez atteindre. C'est juste un peu retardé. Vous comprenez ? C'est ça. Oui, oui, oui. Le dénouement est proche. Il y a encore plusieurs étapes. Je l'ai dit. Peut-être qu'il y a des pauses, des reprises. Je ne sais pas. Mais ne perdez jamais de vue le but ultime que vous vous êtes fixé. Parce que vous allez y arriver. Voilà les béliers. Et tout ça rime. Magnifique. Je vous souhaite les béliers une magnifique semaine de patience, de zen attitude. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada